Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région, avec monsieur Annotin, avec madame la maire de Paris, qui sont les financeurs de toutes ces opérations que je remercie. Une mention spéciale pour Quentin Gézel, le vice-président de la métropole, que j'ai délégué aux Jeux olympiques et qui fait un travail extraordinaire. Monsieur le Président, votre présence est pour nous un honneur et la reconnaissance du travail accompli. Tout le monde s'accorde sur la pleine et totale réussite de cet équipement sportif, qui est unique en France, j'insiste, destiné aux Jeux olympiques et après à l'héritage. Après les villages des athètes, les villages des médias, aujourd'hui, nous sommes avec toi, cher Tony, président du JO 2024, pour inaugurer avec le président de la République, tous les élus qui sont là, ce magnifique bassin olympique. Ce sera un moment exceptionnel pour la France et pour le monde, pour ces Jeux olympiques. Et je voudrais rappeler le début, parce que pour la métropole du Grand Paris que je préside, monsieur le président, avoir en 2017, je me tourne vers Jean Castex, je ne sais pas où il est, Juste à la création de cette métropole, relever le défi de la réalisation de ce centre aquatique, ce n'était pas évident. C'était effectivement un grand pari et pour nous, c'est une grande fierté. Et je remercie sincèrement toutes les équipes de la métropole du Grand Paris qui, derrière le préfet Mourier, directeur général, ont fait un travail extraordinaire. Vous pouvez les applaudir. Alors, avec audace, avec audace et peut-être un brin d'inconscience, la métropole naissante se devait d'être dans cette aventure olympique. Aujourd'hui, nous avons cette fierté de vous remettre, monsieur le président de la République, un équipement sportif de classe internationale, dont l'élégance architecturale cache de très nombreuses innovations. Vous allez les découvrir. Ce résultat est le fruit d'un travail collectif que je souhaite saluer avec force. Et là, maintenant, je veux dire merci. D'abord, l'État principal financeur qui, en 2017, nous a sollicité pour prendre la maîtrise d'ouvrage, nous a apporté à tous les moments un soutien indéfectible. A commencer par vous, monsieur le président de la République. Et je tiens à vous en remercier. Un moment extrêmement décisif. Jean Castex, alors Dijop, a pris seul, je dis bien seul, l'initiative et la responsabilité de fixer dans la nuit du 23 mars 2020, Jean, la limite financière maximum du coût du centre Ocatique. C'est lui qui l'a fait. Il a pris la responsabilité et nous avons respecté sa décision dans le cadre de négociations que j'avais le lendemain avec le représentant de Bouygues bâtiment de France. Et sans ce message, monsieur le président, les négociations auraient échoué et nous aurions pris un retard irratrapable. Donc, merci à toi, Jean, pour cette responsabilité que tu as prise et qui a sauvé le calendrier. Car je tiens à rappeler, monsieur le président, que pour faire démentir les mauvaises langues qui, il y a cinq ans, disaient qu'on ne pourrait pas le faire. J'ai tenu à remettre à Tony les clés de ce centre un mois à l'avance, donc le mois dernier. Parce qu'aujourd'hui, il prend la propriété du centre pendant tous les JO. Il en paye les fonctionnements, d'ailleurs, au passage. Voilà. J'ai tenu à lui remettre et je tiens, monsieur le président de la République, à dire aussi que nous avons respecté, respecté le budget prévu pour la métropole. Et qu'il n'y a pas eu, en dehors de l'inflation, de dépassement par rapport à ce qui était prévu. Aux autres financiers que je tiens à remercier, la ville de Paris, chère Anne, la ville des Jeux olympiques et par olympique. Merci. La région Île-de-France, chère Valérie, qui a toujours été présente auprès de nous. Enfin, on constitue l'équipe, l'équipe de choc. Le conseil départemental de Sainte-Saint-Denis, chère Stéphane et pleine commune, cher Mathieu. Je veux vous dire que vous avoir et vous savoir tous à nos côtés dans cette belle aventure a été pour nous à la fois un encouragement et une obligation de recherche et toujours sans arrêt le meilleur. Je tiens à vous en remercier toutes et tous. On s'est un peu attrapé de temps en temps. Mais je tiens à remercier aussi en second lieu l'un des grands artisans de ce collectif qui est la Solidéo. Et remercier Anne Hidalgo, la présidente, mais remercier aussi particulièrement Nicolas Ferrand, je ne sais pas où il est, le directeur général qui a fait un travail professionnel et humain remarquable. Mais je dois dire que Nicolas s'est même conduit comme un chef de chantier ici. Il a fallu que je lui donne une autorisation permanente pour qu'il vienne voir comment ça se passait. Ça a été exceptionnellement amical et constructif. Le centre aquatique est l'oeuvre de deux jeunes femmes, architectes, Laure Meriot et Sicilia Gross. Vous les avez vus, monsieur le président. Elles l'ont imaginé, elles l'ont conçu et elles l'ont réalisé. Bravo, mesdames. Les défis urbains et architecturaux à résoudre étaient ambitieux. Il fallait qu'il vienne un écho au Stade de France. Je vous ai parlé de la passerelle tout à l'heure. Qu'il efface l'autoroute A1, cher Mathieu. Et nous l'avons fait pour recoudre les quartiers de Saint-Denis, qui était une véritable coupure urbaine. Qu'il annonce le futur quartier de la Plaine Saunier par une rampe qui est un véritable prolongement de cette rue urbaine suspendue que nous avons créée. Je voulais montrer la passerelle. L'innovation a été le maître mot de sa conception. Donc, encore merci à Laure et Sicilia, avec leur équipe, qui ont réussi ce pari multiple. Je voulais terminer en remerciant le bâtisseur Bouygues, bâtiment Île-de-France, avec ses 70 sous-traitants et compagnons, ouvriers, des jeunes en réinsertion. Plus de 150 000 heures d'insertion, Monsieur le Président. Nous avons respecté notre contrat social. Merci à eux pour l'immense travail qu'ils ont réalisé. Travail remarquable. Ce centre est désormais la vitrine du savoir-faire français. Nous en sommes très fiers. Le monde entier va le regarder. A travers lui, c'est vous, les entreprises grandes et petites, dont le travail va être admiré tout au cours des Jeux Olympiques. Au-delà de ces Jeux, je pense maintenant à l'héritage. Je vais en dire un mot parce que vous êtes très attaché à l'héritage, Monsieur le Président. Nous avons fait en sorte, avec Stéphane Troussel, le Président du département, Mathieu Annotin, le maire et le Président de Pleine-Commune, à concevoir avec Tony Estanguet un bâtiment pour les Jeux, mais qui, avec ses 5000 places, peut devenir un bâtiment de 3000 places et peut être utilisé pour les populations de la Seine-Saint-Denis, clubs, familles, bien sûr, scolaires, bien entendu. Pour le plus grand nombre, les clubs et le grand public. Nous sommes heureux, vous, habitants de la Seine-Saint-Denis, de vous dire, venez rapidement, très rapidement, fréquenter ce centre aquatique. Nous en sommes très heureux. La Fédération française prendra ici ses quartiers, après les Jeux, puisque le pôle plongeon, il sera installé à demeure. Ils auront des bureaux, il s'installeront ici. Vous avez vu le président saisonnal qui voulait la confirmer. Je le remercie d'être ici. Nous recevrons les Jeux championnats d'Europe en 2026. On a signé la convention. Et je remercie aussi monsieur Da Silva, le président de la Ligue européenne, qui est venu spécialement du Portugal pour assister à cette inauguration. Merci d'être là. Monsieur le maire de Saint-Denis, cher Mathieu, nous avons désormais à faire vivre ensemble ce centre dans la continuité à concevoir et à réaliser, avec ce nouveau quartier dont on vous a expliqué les fondements que nous allons commencer à construire après les Jeux olympiques. On veut produire du beau, de l'innovation pour ceux qui y travailleront et qui y vivront. Enfin, je voudrais remercier les représentants de l'État. Madame la ministre des Sports, chère Amélie. Parce que ton engagement de tous les instants, sur tous les plans, avec le souci du moindre détail, a été salué. Je tiens à le saluer, car tu as fait un travail qui nous a permis en toute sérénité. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Tu es là. De garder et le sang-froid et l'énergie dans la direction qui ont été indiquées. Mais je tiens à remercier Michel Cadeau, le Dijop, qui n'a eu de cesse de résoudre toutes nos difficultés. Un fatigable conciliateur et négociateur. Merci, Michel. Remercier Marc Guillaume, le préfet de région, qui nous a embarqué, tout le territoire aussi, dans la grande fête des Jeux. Et aussi Laurent Nunez, le préfet de police, qui a toujours été à nos côtés et qui est vigilant, vigilant, monsieur le préfet du département, avec vous, effectivement, pour que la sécurité des Jeux soit parfaitement organisée. Toute ma reconnaissance aux équipes de la métropole, je le renouvelle aussi. Mesdames et messieurs les maires des conseillers métropolitains, vous êtes là. Je vous adresse mes profonds remerciements pour avoir toujours voté à l'unanimité de ce neuf conseillers métropolitains, de tous les partis politiques, monsieur le président. Les choix que je vous proposais en faveur des Jeux, notamment ceux qui concernent ce centre aquatique. Sans vous, rien n'aurait été possible. Merci infiniment. Monsieur le président de la République, votre présence engage la métropole du Grand Paris à poursuivre son action et ses soutiens pour que les Jeux olympiques puissent être une grande victoire pour la France. Et puis, qu'on puisse tous être fiers de tout ce qui a été fait. Et avec un peu d'humour, je voudrais terminer en disant plus fort, plus loin, plus haut. Altus. Je voulais savoir si tu le savais, Tony. Voilà, ce sera la devise pour ces Jeux. C'est aussi la devise pour la métropole. Merci infiniment, monsieur le président de la République. Merci à tous les élus qui sont là. Merci à toutes et à tous et vive le centre aquatique olympique. Je ne suis pas censé dire un mot, mais je vais juste dire. Bien, tout a été dit. Bonjour à tous. Tout a été dit par le président Ollier. Je ne suis pas censé parler. Je voulais simplement d'un mot vous remercier collectivement. Le président l'a dit. Il y a une grande chaîne humaine qui a permis de réaliser ce centre. Les élus et les collectivités qui le financent, aux côtés de l'Etat, l'ensemble des services de l'Etat qui ont suivi le projet, évidemment le Cojo et la métropole, cher président, qui a ce rôle de chef de fila. Et je crois pouvoir dire, monsieur le maire, que dans votre ville, c'est le président du département ici, en Seine-Saint-Denis, où il y a tant de défis. Ce centre, et ça correspond à ce qu'on veut aussi avec la région, correspond à nos ambitions et va changer la vie. D'abord, il va nous permettre d'être au rendez-vous de nos Jeux olympiques et paralympiques. Et donc ici, on verra dans 120 jours maintenant, un peu plus, puisqu'on est à J-120, le water polo, le plongeant, la natation artistique. Et on va accueillir le monde dans ce lieu totalement nouveau et qui a été pensé avec audace, construit de manière inédite. C'est une première mondiale, et je félicite nos architectes, les entreprises et les milliers de compagnons, de collaborateurs qui y ont participé. Et donc, c'est innovant. Ça correspond à la promesse que nous nous sommes faites collectivement, c'est exemplaire d'un point de vue environnemental, en termes de construction et de fonctionnement. Et c'est exemplaire en termes sociaux, par justement les capacités à intégrer, à faire de l'insertion sociale dans le cadre des chantiers qui se sont tenus durant toutes ces années. Et vous l'avez fait en tenant les coûts et les délais, et j'en remercie l'ensemble des responsables. Mais surtout, dans J plus 120 jours, on aura ces Jeux. Mais après, ce centre restera et sera à vous. C'est comme ça qu'on l'a voulu et pensé. Et il permettra ici d'apprendre à nager. Et c'est un des défis que nous avons, parce qu'on veut justement qu'à l'école, au collège, au lycée et en dehors de l'école, on aille de plus en plus vers cet apprentissage de la natation pour tous, parce qu'il y a encore beaucoup d'injustice en la matière, qu'on apprenne, qu'on forme nos champions de demain et qu'on les forme ici. Et puis on pourra faire du football, on pourra faire du paddle, et on aura justement tous les sports qui seront intégrés. Et puis on pourra accueillir d'autres championnats internationaux quelques années plus tard. Et donc je voulais vous dire combien vous pouvez être fiers de ce que vous avez collectivement fait, combien la nation en est fière. Et je veux remercier toutes les femmes et les hommes qui sont là autour de moi et qui ont consacré leur temps, leur quotidien. Et je vous remercie à vous et dire aux plus jeunes qui sont là que c'est vous qui allez le faire vivre, ce centre aquatique, en apprenant à nager, en entraînant des camarades demain pour venir apprendre à nager ici et en faisant véritablement de notre pays, par ces Jeux et au-delà de ces Jeux, une grande nation sportive. Voilà, je ne veux pas en dire davantage, on est extrêmement fiers et donc on va maintenant lancer et ouvrir ce centre aquatique olympique pour vous. Mais vous l'avez compris, c'est et ce sera le vôtre. Alors merci à toutes et tous. Vive la République, vive la France et vive nos Jeux olympiques et paralympiques. Ça, tu vas là-bas. Non, non, tu vas là-bas. Voilà, moi, je vais là. Et si vous voulez bien nous aider. Alors, attendez, attendez, attendez. Attendez. Alors, on commence le compte à rebours. On y va. Et à zéro, M. le Président, on appuie sur les boutons et tout va se passer. Disse ! Non, 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 non. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10...? Sous-titrage ST' 501 ... 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